Musique 189 nichoirs à chauve-souris sur 194 distribués pour être installés dans le jardin des habitants. Une opération rendue possible grâce à la première édition du budget participatif de la ville de Bordeaux. Le projet des nichoirs déposés par des habitants et lauréats grâce au vote de nombreux bordelais. Musique Il a été décidé de les fournir au kit de manière à faire participer la famille dans le montage. Donc vous allez faire votre vissage ici. Vous allez faire le toit ici. Vous pouvez avoir entre une chauve-souris et peut-être une vingtaine qui peuvent rentrer dans ce petit nichoir. Pour nous, l'important c'est surtout de multiplier les nichoirs pour multiplier les gîtes potentiels. Depuis, des installations dans l'espace public sur la place des martyrs de la Résistance et des ateliers pour les particuliers ont été organisés avec l'association Tous aux abris et la direction des espaces verts. Il faut savoir qu'une chauve-souris ne mange pas loin de 2000 moustiques par nuit. De plus en plus, l'urbanisation fait qu'il y a de moins en moins d'habitats favorables pour eux. Donc la pose de nichoirs, c'est aussi un moyen de favoriser la réintégration des chauve-souris en ville. Je me suis inscrite, j'ai reçu l'invitation à venir le chercher à la maison du jardinier. Il est là sur le mur à peu près 3 mètres de hauteur pour qu'elles aient l'espace pour descendre et rentrer dedans. Mon voisin aussi en a pris un et on se dit que si on est plusieurs, on va réussir à avoir quelques chauve-souris qui vont venir s'établir chez nous et nous aider à lutter contre les moustiques de façon plus écologique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501